bonsoir à tous vous allez bien mes amis alors les tirages j'ai envie santé mentale et il ya trois choix j'ai mis un numéro numéro comme ça vous choisissez par numéro soit par par l'état le premier deuxième troisième alors le premier c'est le numéro 3 le deuxième c'est le numéro 5 et troisième numéro 7 alors choisi soit par les chiffres soit par le temps combien c'est premier deuxième troisième faire un pause et je commence avec les premiers premiers choix les personnes qui choisissent 3 numéro 3 santé mentale pour vous qu'est ce qui parle pour vous les troisième choix la carte aimez-vous d'abord respecter vous même peut-être vous êtes prenez peut-être le recul un petit peu une situation une relation peut-être si vous êtes besoin c'est le temps pour vous respecter vous et les voix aussi isolé le temps venir peut-être loigner des gens négatifs ou soit besoin un petit peu seul besoin qui peut-être vous si vous êtes dans le couple c'est peut-être besoin aussi prenez soin de vous et la carte de karma relation karmique vous êtes déjà connaît cette personne parce que vous êtes loigné cette personne et vous êtes besoin une pause besoin réfléchir votre relation besoin aussi prenez le temps respecter vous peut-être vous êtes trop donné pour cette relation vous vous sentez bloqué par cette relation qui va arriver pas avancer dans le couple ou dans la relation et c'est quelque chose qui vous êtes besoin prendre le recul et cette carte qu'elle demande attention 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 les signes il y a beaucoup de signes qui vous faites pas attention soit univers qu'elle voit vous êtes besoin vraiment équipé de vous parce que peut-être vous êtes fatigué moralement psychiquement physiquement besoin besoin faire une pause besoin réfléchir votre relation avant prendre cette décision et cette carte ça parle la synchronicité divine qu'elle offre une nouvelle vie amoureuse peut-être cette personne qui vous connaît déjà une relation karmique c'est à une personne qu'elle est destinée pour vous c'est peut-être c'est pas terminé cette relation c'est encore là cette personne a un chemin avec vous mais elle a besoin peut-être à une pause si vous êtes loigné c'est parce que c'est univers qu'elles veulent vous réfléchir prendre le temps pour vous et voir comment continuer cette relation soit dans le couple soit une relation qui vous sentez peut-être un un difficulté dans le couple ou dans la relation alors je tiens trois cartes réponses angélique les messages qu'il donne méditer encore sa sortie besoin les calmes besoins loigné des deux sept personnes peut-être prendre une pause pour le recul même si vous êtes dans le couple besoin peut-être prendre un petit peu le recul et peut-être c'est le temps pour vous et les méditations c'est pour vous prendre les sources et pour prendre cette décision avec cette personne et la carte cette situation ça va améliorer alors le couple ou soit vous êtes avec quelqu'un ça va améliorer cette relation les difficultés c'est peut-être c'est pas définitif c'est passagère et besoin communiquer clairement avec cette personne qu'est ce que vous voulez avec cette personne est ce que vous voulez continuer comme ça est ce que vous êtes santé fatigué besoin prendre le temps pour vous et peut-être prendre les sources et réfléchir et vous prendre cette décision ou soit si vous êtes vraiment difficulté communiquer avec cette personne peut-être besoin une pause et réfléchir pour communiquer clairement dans le couple ou dans mon relation les cartes que je donne ici c'est là les pardons je me pardonne je me pardonne et j'ai juste pour libérer les choses les colères libérer les souffrances libérer peut-être c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être cette personne n'écoute pas ou communique pas clair avec vous soyez en difficulté communication cette carte ça parle quelque chose qui vous êtes besoin libérer juste sentir libre et pardonner à vous vous pardonnez à vous pas pardonner à quelqu'un c'est vous même qui doit pardonner parce que vous n'êtes pas équipé de vous parce que et niveau d'abord cette carte ça parle vous êtes laissé votre santé ou soit vous sentez pas bien vous sentez fatigué vous sentez moralement pas bien ou soit vous êtes pas beaucoup de temps pour vous et la carte qu'il demande univers attention garder les signes qu'ils voient prendre une pause par cette relation alors deuxième carte je vois prendre la lâcher les passés et lâcher les choses qui servent à rien les colères les fatigues et les les problèmes besoin vraiment prendre les temps pour vous d'abord après pour trouver pour sentir la paix parce que vous êtes besoin là la paix avec vous même si vous pardonnez pardonner à vous même la carte de garder à observer les changements qu'il arrive dans votre vie amoureuse vous vous sentez comme le soleil et vous sentez mieux vous prenez soin de vous vous sentez la paix vous sentez bien-être si vous n'êtes pas bien psychiquement ou physiquement vous ne pouvez pas dans l'amour peut-être communiquer clairement parler ou discuter parce que vous même qui vous sentez pas bien moi je vois c'est peut-être c'est vous la personne qui regarde cette vidéo qu'elles sont un problème avec vous même qui vous n'êtes pas confiance à vous j'espère de la confiance parce que vous n'êtes pas prévu que le temps pour vous vous n'êtes pas prêt soin de vous les choses qui vaut besoin pardonner pour libérer les colères libérer le stress libérer les souffrances et briller comme le soleil besoin briller besoin sentir un nouvel amour nouvelle l'harmonie parce que cette relation pour moi c'est karmique c'est pas une relation normal pour ça il ya un problème besoin régler pour régler cette carma c'est pas facile les relations karmiques alors peut-être il ya beaucoup de les personnes qu'ils qu'ils louent qu'elle prend des distants qu'ils communiquent pas ou soit un un voie à une fois vous êtes bien ensemble une fois pas bien parce que c'est les relations karmiques qui vous soit travailler sur vous il ya quelque chose qui vous soit libéré un karma un karma soit une vie antérieure soit quelque chose qui vous êtes bloqués pour dans votre vie amoureuse c'est vous même qui vous soit à guérir quelque chose soit dans le passé soit à une relation vraiment karmique avec quelqu'un qu'ils soient travailler votre karma voilà les troisièmes choix on passe les 5e les personnes qui choisissent 12e numéro 5 alors les 5 à la carte les libérer libérer vous et le temps prendre le contrôle à votre vie et la carte de pardonner pas pardonner et libérer les passés et vivre les avantages et les moments présents peut-être vous êtes aussi attaché quelque chose dans le passé qui arrive pas pardonner à quelqu'un vous arrivez pas à libérer une relation toxique pour vous ou soit avec une personne qui qui vous est déjà terminé ou déversé ou séparé ou vous êtes attaché d'une relation de passé si vous êtes on veut peut-être rencontrer quelqu'un doit sentir bien-être vous sentez peut-être pour rencontrer quelqu'un plus jeune comme vous quelqu'un un esprit jeune au soi quelqu'un plus vraiment jeune et cette personne vous sentez la joie avec cette personne c'est un nouvel amour qui rentre dans votre vie c'est quelqu'un différent si vous êtes souffert dans le passé cette personne qu'il arrive dans votre chemin ça change tout complètement et vous êtes libéré tous les blocages de passé et c'est quelqu'un bien toi vous sentez une vibration très fort et c'est l'amour de c'est l'amour de votre vie si vous êtes dans le passé qui vous êtes malheureuse par l'amour vous n'êtes pas trouvé les bonnes cette fois vous trouvez quelqu'un très jeune l'esprit et vous sentez beaucoup la joie vous passez beaucoup le moment idéal avec cette personne et les relations et pour vous ça va vraiment guérir à une souffrance de passer un conflit à une séparation un divorce et besoin d'un établissement dans votre vie et cette personne qu'elle entre dans votre vie ça change complètement votre vie et c'est quelqu'un qui bouge beaucoup qu'il reste pas seulement à la maison vous commencez à sortir aller danser aller manger et c'est quelqu'un qui bouge beaucoup peut-être quelqu'un l'aiment c'est le voyage attendez c'est pas cette personne qui n'est pas encore contacté avec vous peut-être c'est pas tout de suite mais attendez il y a les signes et les signes univers qu'elle voit les signes pour cette personne comme vous rencontrez cette personne tout de suite vous voyez c'est les bonnes alors arrivé quelque chose du but quelque chose pour libérer les choses de passé votre coeur et la volonté un nouvel départ et besoin vraiment avec cette personne vous exprimer par la joie il ya beaucoup de choix il ya beaucoup de bonheur vous passez les bonnes moments avec cette personne que vous sentiez cette personne il ya un jeune d'esprit soit c'est les jeunes soit il est jeune d'esprit alors laissez passer le passé peut-être vous êtes encore parfois penser à quelque chose tout passé et les culpabilités vous sentiez peut-être encore cette culpabilité soit laisser le passé et les culpabilité de passer si vous êtes divorcés séparés de quelqu'un c'est votre destin il ya quelqu'un qu'il arrive dans votre chemin c'est quelqu'un plus jeune comme vous soit à une personne qui vous sentez il est comme un enfant intérieur qui quelqu'un et les jeunes joyeux quelqu'un qu'il est toujours souriants quelqu'un qu'il aime la vie qu'il aime pas prendre les choses par la tête qu'il aime vivre voyager partir sortir c'est quelqu'un bien bon c'est après si vous doit voir si cette personne elle est bonne elle est bonne c'est vous voyez les signes a peut-être un signe qui il y va à la voix et tout de suite vous sentez cette personne c'est les bonnes alors numéro 7 la personne que je faisais numéro 7 une séparation éloignement par les confiances peut-être vous êtes perdre confiance par cette séparation avec quelqu'un et quelqu'un qui vous êtes peut-être au santé quelqu'un qui cache beaucoup de chose qu'il a secret qu'elle a un grand secret et qu'il vous connaît pas son secret pourquoi elle cache les choses c'est quelqu'un qui vous doit vraiment forcer les liens avec cette personne pour connaître son secret c'est quelqu'un qui est loin de vous qu'il habite dans l'autre ville et c'est quelqu'un qui vous pensez parfois c'est pas les bonnes vous déjà vous êtes déjà rencontré les bonnes personnes amoureuses qui vous cherchez c'est quelqu'un qui vous êtes besoin forcer les liens pour qu'on est proche de cette personne parce qu'il est quelqu'un bien parfois tu n'as pas confiance à cette personne parce que peut-être il est discret ou il ne parle pas beaucoup sa vie ou il ne parle pas sa vie privée ou soit quelqu'un qui est discret qu'il parfois ne comprend pas il cache quoi ou est-ce qu'il était dans le couple dans le passé est-ce qu'il était avec quelqu'un est-ce que vous doutez beaucoup dans cette relation mais c'est quelqu'un qui l'a quelqu'a bien seulement vous êtes besoin approcher cette personne pour mieux connaître cette personne peut-être vous juger beaucoup cette personne vous connaît pas toute cette qualité cette personne c'est quelqu'un bon pour vous si vous cherchez l'amour vous cherchez les bonnes personnes c'est quelqu'un bien n'y arrêtez pas arrêtez pas peut-être cette relation cette personne qu'elle pense beaucoup à vous ou soit si vous pensez beaucoup à cette personne qu'est ce qu'il cache pourquoi elle est discret pourquoi c'est quelqu'un bien vous trouvez la paix c'est quelqu'un qui l'aiment la paix qu'elle aime peut-être la tranquillité il n'aime pas trop parler peut-être sa vie ou sa famille son passé il a un passé très douloureux peut-être il n'aime pas parler de ça mais c'est quelqu'un bien qu'ils veulent à une relation avec vous sérieuse quelqu'un sérieux et vous êtes commencé à conscience besoin peut-être prendre le pouvoir pour trouver les bonheurs parce que vous cherchez les bonheurs vous cherchez heureuse dans votre vie vous êtes trouvé les bonnes mais c'est seulement les doutes et les confiances parce que cette personne peut-être elle est secrète elle est discret qu'elle n'aime pas parler sa vie privée qu'elle n'aime pas parler son passé et vous besoin approcher cette personne pour connaître son secret parce que cette personne elle est en train de faire les deuils par le passé peut-être dans le passé qu'elle a souffert beaucoup et vous aussi il y a beaucoup de doutes vous n'êtes pas confiant cette personne besoin vraiment approcher pour connaître son secret connaître cette personne mieux parce que c'est quelqu'un bien quelqu'un si vous cherchez vraiment une relation sérieuse c'est quelqu'un bien si vous doutez cette personne parce que vous voyez cette personne peut-être elle parle pas beaucoup sa vie ou il parle pas sa famille ou il parle pas parler son passé il garde beaucoup de choses et peut-être vous doutez vous dites qu'est ce que cette personne les bizarre il cache les choses pourquoi elle parle jamais sa vie je connais rien sa vie dans le passé peut-être cette personne qu'elle n'aime pas ou son caractère comme ça qu'il n'aime pas parler sa vie privée ou sa famille ou son passé peut-être sont pas c'est qu'est qui est de l'heureuse qu'ils veulent pas parler mais si vous forcez les liens et prochez plus et donner la confiance à cette personne vous connaît son secret et c'est quelqu'un bien c'est quelqu'un pour la confiance à cette personne c'est quelqu'un qui l'a on veut faire quelque chose avec vous seulement soit soit c'est vous doit travailler ça voilà merci beaucoup si vous voulez mais partagez abonnez-vous